Invictus est un jeu d'affrontement et de gestion de main pour deux joueurs. Chaque joueur se crée une armée grâce à un paquet factions. Avant toute chose, les joueurs doivent créer leur armée. Une armée contient 21 cartes, 20 soldats et un leader. Pour une première partie, il est conseillé de prendre 4 exemplaires de chaque soldat de base. Il est possible de mixer les paquets d'Invictus, mais tous les soldats d'une couleur doivent être les mêmes. Chaque joueur pose son leader sur la table et mélange ses cartes soldats. Ses cartes constituent sa pioche. Il prend les 3 premières et y ajoute son leader pour constituer sa main de départ. Si ses cartes soldats ne lui plaisent pas, il peut les remélanger dans sa pioche et en prendre 3 nouvelles. La zone de jeu est séparée en 3 parties. Le champ de bataille de chaque joueur est composé de 2 rangées de 3 emplacements. Le front et l'arrière. La réserve contient 5 emplacements et se situe derrière l'arrière. Le royaume se positionne au-dessus du paquet et n'a pas de limite de place. Les cartes y sont rangées par type, les unes sous les autres. Le leader ne peut jamais y être placé. Le premier joueur place l'une des cartes de sa main sur le champ de bataille. Son adversaire fait de même. Attention ! Que ce soit lors de la mise en place ou pendant la partie, il n'est pas possible de poser une carte sur l'arrière si une carte ne se trouve pas devant elle sur le front. Le premier joueur place l'une de ses cartes dans la réserve et son adversaire fait pareil. Enfin, le premier joueur puis son adversaire place un soldat dans leur royaume. Dans Invictus, chaque joueur joue l'un après l'autre. Un tour se déroule en 3 phases qui doivent être réalisées dans l'ordre. Lors de la phase de préparation, le joueur redresse verticalement les cartes de son champ de bataille et pioche la première carte de son paquet. La phase d'action consiste à réaliser l'une des 3 actions. Recruter, attaquer, passer. Quelle que soit l'action choisie, le joueur peut placer l'un des soldats de sa main dans son royaume. Il peut aussi jouer une ou plusieurs cartes de sa main pour réaliser l'action inscrite en bas. Une carte jouée en tant que soutien est placée sur l'emplacement libre le plus à gauche de sa réserve. Si toutes les cases sont déjà prises, il n'est pas possible de réaliser cette action. Si le joueur ne peut pas appliquer le pouvoir de la carte, il ne peut pas la jouer. Lorsqu'il recrute, le joueur prend la carte la plus à gauche de sa réserve et la place sur son champ de bataille. S'il n'a pas de carte en réserve, il peut choisir l'une des cartes qu'il a en main. La carte peut être placée sur une zone vide ou sur une carte déjà en place. Si la carte recrutée vient de la réserve, la carte recouverte passe alors dans la réserve à droite. Si elle vient de la main, la carte recouverte est mise en main. Lorsqu'il attaque, le joueur incline vers la gauche l'une de ses cartes verticales. La portée de chaque unité est précisée en haut à gauche. Le carré blanc représente l'unité et les carrés noirs les cibles possibles. Les points d'attaque sont notés dans un bouclier juste au-dessus. Si aucun chiffre n'est précisé, la valeur de la carte correspond au nombre de cartes que le joueur a en main au moment de l'attaque. La défense est indiquée sur le haut et sur le côté. Elle peut être différente suivant l'inclinaison de la carte. Si la valeur d'attaque est supérieure à la défense de la cible, la carte adverse est détruite. Sinon, elle est blessée. Les blessures restent, mais elles sont réinitialisées à la fin du tour. Si l'attaquant fait autant de dégâts que la défense adverse et que l'unité n'est pas blessée, elle est capturée et placée dans son royaume. Il est possible d'attaquer plusieurs fois, mais chaque attaque doit obligatoirement avoir au moins une cible. Lorsqu'il passe, le joueur choisit simplement de ne rien faire. Si le joueur possède 6 cartes en main à la fin de son tour, il doit défausser un soldat et l'ajouter à son royaume. Si le joueur n'a plus aucune carte sur son champ de bataille, il prend les deux unités les plus à gauche de sa réserve et les place sur son champ de bataille. Le joueur n'a pas le droit de placer le second personnage sur le premier. S'il n'a plus assez de personnages en réserve, il prend les unités manquantes dans son royaume. La partie prend fin si... Un joueur capture ou tue le leader adverse. Il gagne alors immédiatement. Un joueur devient majoritaire sur 4 types d'unités de son royaume. Il gagne alors immédiatement. Les deux joueurs ne peuvent plus piocher. Le joueur qui a le plus d'unités dans son royaume gagne. Si un joueur ne peut pas conscrire, il perd alors immédiatement. Il gagne alors immédiatement. Sous-titrage ST' 501